C'est Michel Gilbert, le Michaud. Ça fait 22 ans qu'on a fait l'association. Au départ, c'était ma femme qui avait une association à DN63 et j'avais toujours rêvé de parler pas de toi. Je suis rentrée dans la troupe des Japons d'Anneuil il y a plusieurs années et souvent je joue la femme de Michaud, la Jeanne, qui est une femme qui rouspète une mégère. Alors la pièce cette année, ça sera du Riffifi chez le Glaude, écrite par le Néné. Je ne sais pas si vous connaissez, mais enfin bon. Je fais donc du théâtre empatois depuis 15 ans. Dans ma famille, tout le monde parlait patois. Mon père me parlait tout le temps patois. Donc j'ai appris le patois depuis toute gamine. Ça fait trois ans que j'ai intégré la troupe des Japons d'Anneuil, depuis ma retraite, puisque j'avais un petit peu plus de temps pour moi. Quand j'ai su qu'il y avait un atelier patois pêchadoire, je suis venue. C'était entre les années 95 et 2000, je ne sais plus exactement. J'ai rejoint le groupe patois en 2002. Et en 2005, nous avons décidé de créer une troupe de théâtre. Je les ai connus par le Michaud. Il y a très longtemps, je savais qu'ils faisaient du théâtre. Et je lui ai dit à l'occasion, si tu as besoin de quelqu'un pour dépanner, ça me plairait bien. Et un jour, il y a des camarades qui étaient malades ou qui n'allaient pas bien. Et ils ont eu besoin de quelqu'un pour le remplacer un peu au dévoté. Donc on a commencé comme ça. Et puis finalement, je me suis incrusté. Je suis resté. Je fais partie de la troupe des Japons d'Anneuil depuis six ans. J'ai entendu parler des Japons d'Anneuil par Michel Gilbert, chez qui j'allais me faire soigner. Je suis rentrée dans le groupe de patois par l'intermédiaire d'Annie Blain, avec qui je travaillais. Et on en avait beaucoup parlé. Et puis voilà, c'est arrivé à un moment de ma vie où ça m'a beaucoup aidée. Je fais partie de gros, ça fait même quatre ans. Quatre ans maintenant. D'accord. Et tu es rentrée comment dans la troupe ? Pour un théâtre qu'ils avaient fait à Saint-Rémy. Là, j'ai dit, ça me plaisait. Je lui ai dit, pourquoi ? J'aurais envie d'essayer. J'étais extrêmement timide. Très, très timide. Je leur dois beaucoup. Je les ai connus parce que je suis venu voir une première pièce. Et je suis rentrée dans la troupe parce que je suis passionnée de patois. J'ai entendu ça depuis ma petite enfance. Ça a été pour moi comme une musique. Donc voilà. Je fais partie de la troupe des Japons d'Anneuil depuis 2014. J'ai connu ça par l'intermédiaire de Colette, qui était venue chercher mon épouse qui en faisait partie bien avant. Donc je venais donner un coup de main à cette troupe qui était bien sympa. Et un beau jour, pendant un casse-croûte, un aîné a insisté pour que je vienne faire partie de la troupe de théâtre. Donc je me suis laissé tenter. Donc j'avais un copain qui s'appelle Daniel, la chaise. On parlait patois, on s'amusait comme ça. On parlait patois quand on se voyait. Et puis après il m'a dit, viens, on a une troupe. Donc il y a quelques mois, on s'y habitait. Et je suis souffleur maintenant. Il y avait à Pêchadoire des premiers cours de patois avec Marie-France Gouguet à l'époque. C'est mon mari qui est venu. Et puis après il m'a dit, tu ferais bien de venir, c'est intéressant. Oui, oui, c'était scolaire, c'était dicté, devoir, traduction, vocabulaire, grammaire. Moi je ne parlais pratiquement pas le patois. Donc j'ai appris à le parler, à l'écrire, à le lire. Mais ça m'a demandé beaucoup, beaucoup de travail. Marie-France nous a d'abord fait des histoires, elle nous en a fait créer. Et puis au début on a commencé à s'amuser à traduire une blague, et puis deux, et puis trois. Et puis un beau jour on s'est dit, on va essayer en commun d'écrire quelque chose de plus élaboré. Des fois il y en a quelques-unes qu'on avait écrites tous ensemble. Il y a la Colette aussi qui en a écrit, moi j'en ai écrit, mais c'est des petites scénettes qu'on écrivait. On lui a dit, tu es folle, nous on ne sait pas, on ne veut pas faire du théâtre. Elle a dit, si vous voulez faire du théâtre, on peut encore le faire, et il ne faut pas que ça s'en aille. Toutes ces histoires de patois, c'est un peu nous la dernière génération, donc il faudrait que ça reste. Alors elle nous a traînés sur la scène. Oui ça doit être la 20e ou 19e, je ne sais pas, je ne tiens pas les comptes spécialement. À chaque fois c'est des pièces nouvelles. Des pièces différentes, écrites principalement par notre néné. On en a à la 15e ou 16e pièce, je crois, je ne sais plus trop, que j'ai écrite. On en a joué au moins une douzaine. Et moi j'ai piqué beaucoup dans le truc là, ça m'a plu. Aussitôt que j'ai pu écrire le patois, que je me suis aperçu qu'il y avait une grammaire, une conjugaison, et qu'il fallait suivre un peu les règles de l'art, et bien ça m'a beaucoup plu. Et je me suis mis à essayer de créer les petites pièces de théâtre qu'on joue actuellement. Pour monter sur scène, la première fois je suis monté sur scène à Courpierre. Je faisais le fou, j'ai eu un peu la trouille bien sûr, mais bon, ça s'est bien présenté. Après l'année suivante, j'ai enchaîné avec Michaud, dans les gendarmes. On a quand même un peu le trac. Et parler une langue qui n'était pas très... que je ne maîtrisais pas, ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Beaucoup de... apprendre beaucoup sur moi. Bon, la première pièce, j'ai été très paniquée, parce que monter sur scène, ce n'est pas notre métier quand même. Donc si tu veux, on a quand même une certaine appréhension. Mais bon, alors le temps passant, on acquiert une sécurité, un savoir-faire. Et puis du fait que nous ne sommes pas des professionnels, les gens dans la scène n'ayant pas le texte, ça nous permet aussi de faire quelques erreurs et de nous rattraper en riant. Je suis quelqu'un d'assez décontracté, donc voilà, ça se passe bien. Au début, bon, je ne veux pas dire, mais au début, ce n'est pas évident. Et puis après, bon, avec les encouragements des copains, des amis et tout, bon, après, ça va. Et puis on a eu l'expérience, des petits films que nous avons tournés, qui ont bien dégrossi aussi, qui ont permis justement de passer outre un petit peu le trac. On était très intimidés, mais ça s'est relativement bien passé. Il y avait peut-être 30 personnes la première fois, la deuxième année 50, et puis après, un petit peu plus, un petit peu plus. Je n'ai pas tellement d'appréhension, mais le plus, c'est la mémoire. Pour me rappeler les textes en patois, c'est un peu difficile. On était un peu timide, on s'est après pris au jeu, ensuite on se donnait des conseils, ensuite on a aussi beaucoup rigolé. Et ça, ça a fait qu'on a pu céder et continuer. Ce n'est pas évident, le placement surtout. Puis bon, c'est vrai que dans notre groupe, c'est plutôt quelque chose d'instinctif, parce qu'on n'a personne vraiment pour nous placer, nous diriger. Donc c'est un peu comme on le sent, suivant les tas d'âmes du moment. Je n'avais jamais fait du théâtre, mais comme j'adore parler patois, mes parents, grands-parents parlent les patois, et donc ça m'a vraiment intéressée de continuer à faire vivre un peu cette langue qui a quand même beaucoup de charme. Le patois, c'est une culture, il y a une saveur, il y a une richesse, il y a des nuances, des subtilités qui ne sont pas toujours évidentes à traduire. Il y a une structure, des conjugaisons, le conditionnel est employé très souvent. Mes grands-parents et mes parents parlaient patois, donc j'ai toujours baigné là-dedans, j'allais en vacances chez mes grands-parents, donc j'ai toujours entendu parler patois, mais je ne peux pas dire que moi je le parlais, je comprenais tout, je ne pouvais pas tenir une conversation, mais bon, je connaissais les mots aussi. On avait entendu nos grands-parents parler patois entre eux, les voisins, on ne s'adressait pas à nous en patois, parce qu'on était les petits, et ils pensaient que leur langue ne convenait que pour eux, ils ne voulaient pas nous embêter avec ça, mais on s'est imprégné de cette langue, de cette musique, des mots, et c'était resté comme ça, un peu à l'état latent, parce qu'on n'avait pas pratiqué, et quand j'ai retrouvé les textes et que je me suis remis dans le jeu de théâtre, c'est revenu tout naturellement. On voit les larves de 200 dans la bascule, 200 kilos, les gens ne s'exprimaient pas trop, et ne voulaient pas trop parler le patois, parce que, disons qu'à une certaine époque, comme moi je l'ai vécu, dans mon enfance, le patois, il était interdit à l'école, et on se faisait punir si on parlait le patois. Tout, je connaissais un mot, « chiveira », c'est la brouette. On entendait quand même le parler, soit les dimanches de fête, soit les communions de mariage, il y avait toujours un ancien qui nous chantait une chanson en patois. Et donc, nous, inconsciemment, on a capté un petit peu l'air de ce patois, et c'est ce qui nous a permis de revenir très vite et de le parler, on dirait à peu près convenablement. Et ça me refait plonger dans mon histoire, parce que j'entends mon papa, quand les mots me viennent en patois, j'entends mon père parler encore, bien qu'il soit mort. Voilà, donc ça m'ancre dans mon histoire. J'aime bien pouvoir faire continuer un petit peu les traditions, et puis la langue doc, la langue auvergnate, notre patois tirnois, qui était si chère à nos parents et grands-parents, et qui, j'espère, continuera à perdurer, à faire plaisir aux anciens qui retrouvent un petit peu de leur jeunesse. C'est franchement bien que le phare a encore adoré l'opolo, l'osha, et graffié sobre l'ichine de la vache, quand la grande âme ne veuille pas. Le thème de nos pièces, ce sont des comédies. Et comme nos grands-parents avaient plus des idées portées sur le bac, sur le haut, voilà, on est resté un petit peu dans la tradition gaudriole, quoi. Pas de vulgarisme, pas d'insanité, mais enfin, ça se passe comme ça se passe. Et puis bon, c'était leur amusement à cette époque-là, ils plaisantaient là-dessus, donc voilà, des histoires de cocuage, des histoires de vols de chambilloux, comme ça, de distinctions entre les voisins. Alors, le public, contrairement à ce qu'on pensait au départ, c'est qu'on a été émerveillés par la venue du public. Même au début, où on ne faisait pas trop de publicité ni quoi que ce soit, on avait quand même un certain public qui venait, le public d'anciens, mais on s'est aperçu qu'au fil des années, il y avait des jeunes qui nous demandent même comment ça se fait, est-ce que moi, j'aimerais bien parler pas toi, comment faut-il faire, et tout ça. Il y a quelques jeunes qui s'y intéressent. Moi, je vois la MAP, il y a un monsieur qui vient à la MAP et qui parle en patois à ses enfants. Il y a des enfants qui ne sont pas adultes et il leur parle en patois. Tous les trimi, j'ai le lait, tchac, 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 de tous les cotats, toute l'ogneux. Eh bien, pour le faire, il utilise le pistolet de Michaud au bisoumé, les pantofles que le chapéi. Oh, il a un costat, tout court. chacune de nos pièces qu'on joue ici à Péchadoire, on remplit la salle. On remplit la salle, ce qui veut dire 150, 200 personnes parfois. Pour nous, c'est plus que suffisant. C'est inespéré. On ne pensait pas du tout à ça. Alors ça nous oblige à nous pousculer un petit peu et puis à continuer à créer de nouvelles pièces au fil des années. L'ail solo, pas les coca... Le but de nos pièces, c'est de faire rire les gens et de nous faire rire nous-mêmes. Oui, on est un groupe de camarades. J'ai appris à les connaître et on s'entend bien et on est content de se retrouver parce que le théâtre, c'est quand même neuf mois de répétition de préparation pour deux, trois, quatre représentations. Donc, beaucoup de temps à passer ensemble en répétition, en lecture d'abord, en répétition ensuite et de retrouvailles hebdomadaires et en même temps un petit moment ensemble, quelques gâteaux, on boit un coup à la fin. Et j'aime bien ça parce qu'on passe des bons moments, c'est convivial, c'est jovial, voilà. Maintenant, j'ai la pêche. Avant, je récitais mon rôle. Maintenant, je me suis bien mis dedans et je me fais plaisir. encore. Le théâtre, c'est très bien. On a appris à se maîtriser, à parler, à jouer. Certains ont vaincu leur peur parce qu'il y avait des gens très timides parmi nous. Beaucoup n'étaient pas montés sur scène et ça nous a appris plein de choses. Sur nous et sur les autres. Ça m'a permis de vaincre la timidité, de m'épanouir et c'était presque une révélation parce que je ne peux pas dire que dans mes 40 premières années, j'ai eu une personnalité vraiment exubérante. C'était même tout le contraire. C'était l'occasion de m'apercevoir que c'était quelque chose qui me convenait bien. La neul y vergu, il n'est pas vegu, mais au pingueil j'en billou le meillou. Je tente de la moiseau pour me rober et j'en billou. Ouh ! Le rap parle au piou et le bottet mon pauchou. Ouh ! Et la troupe s'appelle le japon d'un nœud. C'est ce qu'il veut dire. Les beaux parleurs d'aujourd'hui. Ah oui. Ceux qui parlent pour rien dire les japon. Les hommes, le vent, il faut faire le vent. Les petits derrière, les grands vent. Denis, viens, on met ma poêle, on s'en fout. Tu mets un chapeau sur la tête. Il n'y a rien, il ne faut pas. Oh, il faut mettre le képi, c'est bon. Le képi, tu l'accroches pas de vin. Tu le mets où ? C'est bon ? Oui ? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon comme ça. Très bien. Comme ça, là. Je peux même mettre la...